Salut Sophie, et salut Perrine, et bonjour à tous, bonjour à toutes, mais attendez, on a trois personnes du coup dans cet épisode du Courrier de la Sterne, voilà c'est très très étrange, mais vous allez très vite comprendre pourquoi, parce qu'on va revenir exceptionnellement, non pas sur nos découvertes ornithologiques lors de ces sept derniers jours, mais sur une thèse de doctorat qui a été réalisée il y a peu de temps, on vous dit tout ça juste après le G. Comment ça va les filles ? Bah écoute, plutôt bien, mais c'est plutôt à Perrine qu'il faut demander ça, comment ça va ? Bah moi aussi, ça va très bien, il n'y a pas de soucis. J'espère que tu n'es pas trop stressée Perrine. Oh là là, si, c'est la première fois que je fais ce genre d'enregistrement, donc un petit peu stressée quand même. Non, mais ne t'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Comme je l'ai dit en introduction, on va revenir sur ton travail qui porte sur la démographie et la réduction des nuisances des corneilles urbaines. Une coexistence est-elle possible ? Ça, c'est le sujet de ta thèse. Perrine, tu es chargée de recherche et d'enseignement à Maison-Alfort, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, à l'école vétérinaire plus précisément. À l'école vétérinaire, effectivement. Et donc, tu as réalisé une étude sur les corneilles urbaines. Est-ce que c'est une étude qu'on peut d'ores et déjà consulter sur Internet ? Ou il faut encore attendre un petit peu avant de pouvoir, entre guillemets, la lire ? Je pense qu'elle est en ligne, a priori, puisque c'est une thèse qui est publique, il n'y a pas d'embargo. J'ai effectué toutes les démarches auprès de l'école doctorale, donc je pense qu'elle est déjà en ligne, a priori. On vous mettra les liens dans la description, bien évidemment. Alors, Perrine, de quoi parle justement cette thèse ? Donc, cette thèse étudie les corneilles noires, comme vous l'avez compris. Et plus précisément, le point de départ est les nuisances qui sont imputées aux corneilles noires. Car, je ne sais pas, pour ceux qui habitent à Paris, si vous avez remarqué que depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de corneilles noires. Et le problème est qu'elles sont accusées de causer pas mal de dégâts. Donc, par exemple, ça leur arrive d'arracher l'herbe des pelouses ou encore de vider les poubelles de leurs déchets et de les répandre par terre, parce qu'il faut savoir qu'elles adorent manger ce qui se trouve dans la poubelle. Et donc, j'ai un peu essayé de voir comment on pouvait coexister avec ces corneilles noires en réduisant leur nuisance. Et pour cela, j'ai dû un peu étudier à la fois leur survie et leur déplacement pour faire une étude démographique un peu globale. Alors, comment tu es initiée dans ce sujet ? Comment, justement, tu te retrouves à réaliser une thèse qui porte sur les corneilles ? À la base, je suis arrivée sur ce sujet un peu par hasard. En fait, je cherchais un stage de Master 2. Et en provenant au Jardin des plantes, je suis tombée sur des panneaux qui ont été posés sur les pelouses, où il était indiqué que les pelouses n'étaient pas tendues pour réaliser une expérience justement sur les corneilles noires. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet de stage. Donc, j'ai contacté le chercheur et j'ai de la chance. Il m'a répondu tout de suite. Et donc, j'ai pu avoir ce stage de Master 2. Bon, je précise aussi que c'était plus facile d'avoir ce stage parce que comme j'ai fait l'école normale supérieure, donc j'étais payée pour mes études et je n'avais pas besoin de gratification, c'est-à-dire de recevoir de l'argent du laboratoire pour mon stage. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile d'entrevier. Et donc, ensuite, j'ai continué en thèse sur ce sujet, pareil, grâce à une bourse de l'école normale supérieure. Alors, avant de revenir sur cette thèse, on va parler un petit peu du programme Corneille Paris. C'est un programme qu'on a l'occasion d'évoquer de temps en temps avec Sophie dans le Courrier de l'Asterne. Mais concrètement, c'est quoi Corneille Paris ? C'est un programme qui existe, je crois, depuis 2015, si mes souvenirs sont bons. Tu t'es appuyée sur ce programme ? Oui, c'est exactement ça. Donc, ce programme a été mis en place en 2015, justement en raison des dégâts dus aux corps vidés. Et la mairie de Paris voulait étudier, justement, un peu mieux les corneilles noires pour montrer qu'une régulation létale des individus, c'est-à-dire, en clair, capturer des individus et les tuer, ne serait pas efficace. Et pour le montrer, il fallait avoir un suivi un peu précis des corneilles noires. Donc, à partir de 2015, les corneilles ont commencé à être capturées au jardin des plantes et ensuite baguées, c'est-à-dire qu'on en met des bagues qui permettent de les identifier. Donc, il y a une bague en métal qui est un identifiant national de référence et ensuite une paire de bagues en plastique coloré qui portent un numéro gros et assez facilement visible. Bon, c'est quand même mieux avec une paire de jumelles ou un appareil photo. Voilà, ou alors avec des cacahuètes pour que les corneilles se rapprochent suffisamment, même si normalement, c'est interdit de nourrir les oiseaux. Mais bon, donc voilà, on a ces corneilles identifiées avec des bagues et ensuite, n'importe qui peut observer une corneille baguée et ensuite rentrer son identifiant et sa localisation sur un site internet dédié. Donc, le site, c'est corneille-paris.fr. Et donc après, c'est relativement simple. Il y a juste à rentrer l'heure, la date, le numéro de la bague et sa couleur qui est très importante. Et ensuite, de cliquer sur une petite carte style Google Maps pour localiser la corneille noire. Est-ce que toi, Sophie, de ton côté, tu fais ça avec, par exemple, les manchots du Cap ? Est-ce que vous avez des recensements de manchots du Cap à faire ? Est-ce qu'il y a un programme qui est mis en place également de cette manière-là pour ces oiseaux ou pour d'autres ? Non, pas du tout. En fait, on a des gérants de colonies, vu que ça, ça se passe aussi sur les îles, notamment au large de l'Afrique du Sud. Et donc, le gérant de colonies, le garde en fait, qui sert un peu de garde d'îles, va faire le recensement lui-même. Et donc, il va faire les comptages lui-même. Et il n'a pas vraiment accès à ce genre de ressources, malheureusement, qui serait quand même vachement pratique, je dois l'avouer. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Alors, comment se passe cette thèse Périne, du coup ? Trois longues années, comment s'articulent ces trois longues années ? Il y a du suivi qui est réalisé, bien sûr, mais il y a d'autres choses, on peut l'imaginer. Alors, déjà, la thèse était déjà un petit peu lancée au début, puisque j'avais fait mon stage de master 2 sur ce fulet. Après, la première année de thèse était un peu particulière, parce que c'est tombé pendant l'épidémie de Covid-19. Donc, il me semble que j'ai fait pas mal de biblio et j'ai aussi fait pas mal de lectures de bagues de Corneille Noire, puisque à ce moment-là, on avait le droit de sortir pour des raisons professionnelles. Ensuite, pendant la deuxième année, on a fait un peu plus de travail de terrain, donc avec d'autres bénévoles. On a effectué un suivi de la reproduction des Corneilles Noires dans Paris, avec un recensement de l'ensemble des nids de Corneille dans Paris. Voilà, pas mal de terrain sur ces deux années. Et en parallèle également de l'analyse de données, donc d'une part la base de données qui est générée grâce à l'observation des Corneilles Noires baguées, et également l'analyse de données des nids, plus aussi une petite étude de sexage moléculaire. Et la troisième année, c'était principalement de la rédaction, de la bibliographie, donc beaucoup plus de travail sur l'ordinateur, et gérer les sociétés administratifs pour organiser la soutenance, bien sûr. Hélas, les sociétés administratifs. Comment se passent ces recensements dans la ville de Paris ? Vous avez des oiseaux qui sont donc bagués ? Il y a des gens qui vous appellent ? Est-ce que vous, vous savez d'ores et déjà où sont les Corneilles ? Alors, il y en a qui sont au jardin des plantes, bien sûr, mais évidemment, les oiseaux bougent, donc il y en a certaines qu'on va retrouver ailleurs. Est-ce qu'il y a aussi du tracking GPS qui est réalisé ? C'est-à-dire qu'on suit les oiseaux avec des petites balises GPS qu'on pose sur leur dos, un peu comme des petits sacs à dos, finalement ? Alors, pour ce qui est du recensement des Corneilles baguées, c'est très rare que les gens nous appellent, puisqu'en fait, ils rentrent leurs informations directement sur le site Internet. Sur le site. Voilà, mais donc oui, ça constitue quand même une grande part du travail de thèse, toutes ces données issues de la science participative. On a également réalisé du FIVI GPS des Corneilles noires, et d'ailleurs, c'est toujours en cours, mais en fait, je n'ai pas utilisé ces données parce que c'est quand même assez compliqué à analyser. Ça nécessite des analyses spatiales et qui requièrent quand même de bien maîtriser tous les logiciels. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas vraiment réussi à le faire. Donc oui, il y a du suivi GPS, mais moi, je ne m'y suis pas trop intéressée. Enfin, du moins, je n'ai pas réussi vraiment l'analyse. Alors moi, il y a une anecdote qu'on m'avait racontée lorsque j'étais venu à Paris au mois d'août. C'était les Corneilles et c'était le plan Vigipirate. Il y avait une anecdote comme ça que les spécialistes du Jardin des plantes aiment bien raconter. Pourquoi il y a une corrélation entre les Corneilles et justement le niveau d'alerte terroriste en France ? Justement, en fait, on pense que le nombre de Corneilles noires a augmenté à Paris dans les années 90 en raison du plan Vigipirate. Parce que pour ce plan, on a remplacé les poubelles classiques par des sacs en plastique transparents qui ont deux avantages pour les Corneilles. D'une part, elles peuvent voir tout ce qui se trouve dedans, y compris nos restes alimentaires. Et d'autre part, c'est très facile pour elles de les percer et donc d'avoir accès à la nourriture. Et c'est pourquoi on pense que la mise en place de ces sacs poubelles a permis à davantage de Corneilles de se nourrir dans Paris. Et ça en a attiré d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu avoir ce grand nombre de Corneilles noires dans la ville. C'est marrant. C'est à cause du plan Vigipirate qu'on a les sacs poubelles transparents et du coup, plus de Corneilles. C'est marrant, je n'avais pas fait le lien. C'est intéressant. D'ailleurs, ils remplacent des poubelles dans le jardin des plantes pour éviter justement que les Corneilles percent les sacs. Mais comme les sacs qui sont laissés à l'extérieur pour que les gens viennent les récupérer, les Corneilles en profitent. Oui, exactement. Au jardin des plantes, maintenant, il y a des poubelles qui sont vraiment en métal et avec un couvercle. Mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, en effet, si on laisse les sacs à côté des poubelles, ce n'est pas très utile. Et aussi, il y a pas mal de personnes qui oublient ou qui ne veulent pas refermer les couvercles. Ah bon ? Oui, surtout à cause du Covid, apparemment, certaines personnes trouvent que c'est sale de toucher un couvercle de poubelles. Donc, ne le referme pas. Donc, forcément, là, c'est plus très efficace. Oui, c'est sûr. On parlait de la démographie. Du coup, tu parlais de, entre guillemets, de l'arrivée des Corneilles à partir des années 80, de l'installation plus précise des Corneilles dans la ville de Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré ? Est-ce qu'on a effectivement une démographie ? Est-ce qu'on a effectivement une population des Corneilles qui a augmenté au fur et à mesure du temps ? Et est-ce que c'est vraiment des conclusions qu'on a aujourd'hui ? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de comptage de Corneilles noires. Enfin, en tout cas, pas de comptage précis dans Paris. C'est plutôt une impression visuelle. Cette impression de grosse quantité de Corneilles parce qu'en plus, elles ont la fâcheuse manie de se rassembler vraiment en gros attroupements, notamment quand il y a pas mal de nourriture et notamment quand ce sont des jeunes qui ne sont pas encore territoriaux. Donc, c'est plutôt une impression visuelle. Après, si on regarde les données du suivi temporel des oiseaux communs, il semblerait que, d'une manière générale, en France, les Corneilles noires sont en légère augmentation comme d'ailleurs d'autres espèces d'oiseaux généralistes, par exemple, les pigeons amies. Mais par contre, c'est vrai que oui, pour la population, à un endroit précis, on n'a pas réellement de comptage parce que c'est très compliqué en fait de vraiment les compter si elles ne sont pas identifiées. Sous-titrage ST' 501 Et à ce titre-là, justement, il y a des études, alors je ne sais pas si tu as travaillé sur ces chiffres, mais tu avais dit que tu n'avais pas trop travaillé sur le balisage GPS de Corneilles qui étaient au Jardin et Plantes et qui par la suite faisaient 200-300 kilomètres et qu'on retrouvait dans d'autres villes, c'est ça ? Oui, alors j'ai quand même regardé un petit peu les données, mais de manière vraiment qualitative. Et en effet, il y a quelques Corneilles. Donc déjà, on peut voir que la plupart des Corneilles en fait ne restent pas fixées à un point, mais ont tendance à pas mal bouger déjà dans Paris, ensuite avec la périphérie de Paris, donc par exemple les bois. Certaines aussi ont tendance à aller dans les régions un peu plus rurales autour, donc en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, etc., et certaines, donc ce n'est pas la majorité, mais quelques-unes peuvent aller vraiment très loin. Le record de distance est obtenu par une Corneille qui a été piégée aux Pays-Bas, quand même. Et après, il y en a une aussi qui est allée jusqu'à Bourges et qui apparemment s'est installée à Bourges et vit toujours là-bas. Donc en effet, elle peut vraiment parcourir de grandes distances. On lui souhaite d'avoir une longue vie et des enfants. Oui. Et est-ce qu'on sait pourquoi elle migre à ce point-là ? Est-ce qu'on a pu avoir des données sur les endroits où elle s'installe pour avoir des idées, que ce soit au niveau de la nourriture ou du climat, de ce qu'elle préfère, de ce qu'elle recherche ? Alors en fait, non, justement, ce n'est pas vraiment élucidé le pourquoi elles vont si loin, quelle est leur logique. Justement, ce serait une des grandes questions à creuser aussi qui serait intéressante. Est-ce qu'il y a vraiment une logique dans leur déplacement ? Donc une des hypothèses, ce serait qu'elle pourrait suivre éventuellement les axes fluviaux, mais bon, ce n'est pas vraiment avéré. En tout cas, ce qui est plus ou moins certain, c'est que c'est plutôt les jeunes, donc les jeunes corneilles de moins de deux ans en général, qui vont plus loin que les adultes puisque ça correspond au phénomène de dispersion, c'est-à-dire qu'elles recherchent un nouveau territoire pour pouvoir s'y installer et se reproduire. ce que ne font pas les adultes territoriaux qui sont fixés vraiment sur un territoire qu'on défend toute l'année. D'accord. Et au niveau du plumage pour ces jeunes corneillons qui doivent disperser, du coup, est-ce qu'on a des différences avec les adultes ? Je sais que chez d'autres espèces, par exemple, on a des plumes qui sont un petit peu plus longues, par exemple, pour pouvoir planer un peu plus loin. Est-ce qu'on a du coup des différences entre les adultes et les jeunes de 1 à 2 ans ? Pour ce qui est vraiment de l'aspect du plumage, la longueur des plumes, il n'y a pas de différence. Par contre, avant 1 an, on peut quand même voir une petite différence mais qui est liée à la mue. C'est-à-dire que lors de la première année, les jeunes individus font une mue partielle donc il n'y a qu'une partie des plumes qui tombent et donc on voit bien la différence entre les nouvelles plumes qui sont toutes noires, brillantes, et les anciennes plumes qui sont usées et donc plus brunes. Ça fait bien un contraste qu'on n'a pas chez les adultes. Mais après, sinon non, ils sont pareils. Ok, bon. Et on peut aussi identifier les oiseaux de moins de 1 an grâce non pas aux plumes mais à la couleur du palais qui est encore rose puisque a priori, cette couleur, ce serait un signal pour pouvoir se faire nourrir par les adultes. Oui, d'accord. Je vais aller un petit peu plus loin dans le détail. Est-ce qu'il y a un dimorphisme sexuel qui est possible chez la corneille noire ? Tu parlais d'analyse moléculaire tout à l'heure. Est-ce que c'est le seul moyen de définir un mâle et une femelle parmi les corneilles ? Alors, c'est une excellente question parce que justement, on a fait une étude là-dessus. Donc, chez les corneilles noires, pour nous, humains, à l'œil nu, il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. On peut éventuellement les identifier si on observe un accouplement ou pendant la période de reproduction. Il faut savoir que c'est la femelle qui couve la majorité du temps. Donc, si on voit une femelle, soit on l'observe dans le nid, enfin, si on observe une corneille vraiment en train de couver dans le nid, a priori, c'est une femelle ou au contraire, quand il y a des gens qui suivent un couple de corneilles et d'un coup, vers avril-mai, il y a une des deux qui ne voit plus du tout se promener dehors, c'est qu'a priori, c'est une femelle qui est en train de couver. Après, on peut aussi, avec des techniques invasives, déterminer le sexe, soit avec des autopsies ou des endoscopies, des choses dans le genre, mais sinon, on ne peut pas savoir. Nous, on a utilisé du sexage moléculaire parce que là, avec leur ADN, grâce à un gène précis, on peut identifier les mâles et les femelles et ensuite, on s'est servi, on avait environ une cinquantaine de corneilles comme ça qu'on a pu sexer et on a essayé de relier ce sexe avec différentes mesures qu'on prend sur les corneilles noires au moment où on les capture. Ces mesures, c'est la longueur de l'aile, la longueur du bec, la hauteur du bec et la longueur de la patte. Et en fait, j'ai cherché à faire une combinaison de ces différentes mesures pour voir si on avait une différence entre les mâles et les femelles et on a pu déterminer une fonction qui affecte des coefficients à ces différentes mesures et qui donnent en quelque sorte une formule qui permet à partir des mesures faites sur les corneilles de déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Et donc, notre fonction avait dans les 85% de bons classements. Ok. Ce qui est quand même assez... C'est un score tout à fait acceptable. C'est très bien, au contraire. Je précise qu'en moyenne, quand même, les femelles sont légèrement plus petites que les mâles mais bon, à l'œil nu, ce n'est pas vraiment possible de le voir. Et en quoi, justement, le fait de faire ces recherches t'a aidé dans ta thèse ? On va dire que c'était plutôt à part, en fait, c'était une partie plutôt technique dans ma thèse mais après, dans l'idée, ce serait que le sexe, c'est quand même important pour les études démographiques parce qu'il influence quand même la reproduction et potentiellement les comportements. Donc, l'idée, ce serait après, si on peut sexer l'ensemble des corneilles de pouvoir intégrer ce sexe dans les modèles. Là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment pu le faire. Et puis, ça a permis aussi de voir un peu des différences de comportement entre les corneilles parce qu'on a pu montrer que dans la cage de capture, en moyenne, on capturait davantage de femelles que de mâles. On part venir un petit peu sur l'écologie de la corneille parce que c'est un oiseau des fois qui est souvent pris pour la femelle d'un autre, à savoir la femelle du corbeau freux mais en réalité, ce sont deux oiseaux qui sont très très différents. Est-ce qu'on peut revenir justement sur les principales différences d'écologie entre les deux oiseaux ? Oui. Alors, déjà, pour préciser qu'il y a deux types de corbeaux du moins en France. Le corbeau freux dont tu viens de parler qu'on trouve pas mal dans les régions un peu rurales, dans les champs, etc., dès qu'on s'éloigne des grosses villes. Et en fait, il y a le grand corbeau qui, lui, est beaucoup plus rare et qui habite principalement dans les montagnes et les falaises, donc en bord de mer. Alors, déjà, en termes d'aspect visuel, le corbeau freux est quand même facilement distinguable de la corneille noire. Il fait à peu près la même taille mais il a une zone de peau nue à la base du bec ce qui fait que la base de son bec est vraiment grise au contraire de la corneille noire dont le bec est tout noir. Donc, ça permet assez facilement de les distinguer. Et en revanche, le grand corbeau, lui, est quand même beaucoup plus grand que la corneille noire. Donc, c'est pareil, si on met les deux à côté, on les distingue assez facilement. Mais il faut savoir qu'on n'a pas du tout de grands corbeaux en ville. Donc, on n'en a pas du tout à Paris. Tout ce qu'on voit, ce sont des corneilles noires. Et pareil, corbeau freux, on n'en a pas du tout à Paris. Donc, vraiment, à Paris, ce ne sont que des corneilles noires. De toute façon, on ne peut pas se planter. Si jamais vous allez à Paris, vous voyez un oiseau noir, on est sur de la corneille, c'est bon, c'est acté. C'est ça. Si l'un bec orange, c'est un merle. C'est plus petit, ça. Oui, c'est plus petit. Des fois, quand tu discutes avec certaines personnes, il y a encore des gens qui confondent le merle et la corneille parce que justement, il y a cette couleur noire qui est prédominante. Deuxième partie de ta thèse, ma chère Périne, c'est la réduction des nuisances. Qu'est-ce que ça veut dire, réduction des nuisances ? Donc, en fait, c'est trouver des solutions pour diminuer l'intensité des dégâts du corneille noir pour les rendre plus acceptables à la fois pour les gestionnaires des espaces publics et les promeneurs. Donc, pour éviter justement de tuer des individus, les dégâts dus aux corneilles noires à mon sens ne sont pas non plus trop embêtants. C'est principalement esthétique. Donc, comme je le disais, souvent, elles aiment bien arracher l'herbe des pelouses, notamment depuis qu'on a réduit l'utilisation de pesticides. Et donc, pourquoi elles arrachent l'herbe des pelouses ? Ce n'est pas pour s'amuser, mais pour manger des larves d'insectes qui se trouvent dans le sol et notamment des larves de hannetons. Après, elles aiment la manie également de vider les poubelles et de répandre les déchets par terre pour trouver de quoi se nourrir. Elles peuvent être aussi assez brillantes, notamment dans les zones de dortoirs. Parce qu'il faut savoir que les corneilles se regroupent pour dormir la nuit dans des endroits que l'on appelle des dortoirs qui sont souvent de grands arbres. Et donc, le soir et tôt le matin également, elles croassent toutes. c'est assez bruyant. Voilà, donc ça peut un peu gêner les gens. Et après, un autre dégât qui n'arrive, enfin, une nuisance qui n'arrive pas non plus très fréquemment mais qui est assez impressionnante sont les attaques de corneilles. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas bien méchant, elles ont juste tendance à frôler les têtes des gens. Bon, des fois, éventuellement, elles peuvent les taper. Et ça arrive principalement en période de reproduction quand on a le malheur parfois de passer à côté du nid ou d'un cornillon qui est tombé au sol. Et s'il y a les parents qui le défendent, ils ont tendance à attaquer. Mais c'est vraiment un comportement de défendance du petit. Et on peut avoir la même chose, d'ailleurs, par exemple, avec les cygnes. Si on s'approche des petits cygnes, c'est pareil, ils s'attaquent. Et on a la même chose sur d'autres oiseaux qui sont plus petits aux Etats-Unis ou autres. D'ailleurs, quelque chose qui avait été mis en place par Frédéric Giguet, qui est zoologiste au jardin des plantes, c'était de mettre en prison les corneilles, c'est ça ? Pour qu'elles soient plus dociles ? Comment ça ? Alors, oui, je n'ai pas tout le détail, mais c'est pour une corneille qui était accusée en effet de taquer pas mal de passants. Et il me semble qu'en effet, il l'avait mis dans une cage, dans la cage de capture, d'ailleurs, pour les faire perdre cette habitude. Et je crois que ça avait à peu près marché. Mais oui, il a fait ça avant que j'arrive, donc je n'ai pas exactement le détail. D'accord. Après, moi, j'ai fait l'expérience en quelque sorte également sur un couple de corneilles qui habitaient près de chez moi. J'avoue que j'ai honteusement attrapé le corneillon qui était tombé au sol pour lui prélever des plumes. Et donc, voilà, c'est méchant. C'était pour le suivi. C'est la science, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça, exactement. Après, systématiquement, quand je passais à côté du nid, je me faisais attaquer par les parents. Et même l'année d'après, quand ils ont refait un nid, c'est pareil, ils se souvenaient de moi. Donc, voilà. On sait qu'il y a des études qui ont été faites comme ça sur le comportement des corneilles et des corvidés en règle générale sur le fait qu'ils sont capables d'identifier des visages humains et de reconnaître des gens. Et il y avait une histoire de masque à un moment qu'ils portaient pour justement faire des études. Et si tu portes le masque, par exemple, tu vas faire du mal. Bon, sous-proportion, garder évidemment une corneille. Et après, la corneille va s'en souvenir et finalement, on va transmettre la connaissance aux autres corneilles qui vont éviter tous ceux qui portent le même masque derrière. C'est quand même assez incroyable. Donc, peut-être que si tu avais porté un masque ce jour-là, finalement, tu aurais été tranquille après, qui sait ? Ce n'est pas évident parce qu'il paraît que les corneilles sont capables de reconnaître les gens même quand on se cache sous un chapeau, une casquette, quand on change d'habit, etc. Elles reconnaissent très bien. Et par exemple, Frédéric Giguet, justement, souvent, quand il arrive dans le jardin des plantes, il y a toutes les corneilles qui se mettent à croisser parce qu'elles le reconnaissent. Donc, non, les corneilles ont une très bonne mémoire même quand on essaye de se dissimuler un peu en général, elles nous reconnaissent. C'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le visage qu'elles reconnaissent. Du coup, elles peuvent reconnaître aussi d'autres attributs. peut-être la démarche, oui, voilà. C'est intéressant. Oui. D'autres voies de recherche ? Exactement. Il y a plein de choses à étudier. Toujours. Sur les corneilles. Toujours d'autres voies de recherche. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas lue, mais qui parlait encore une fois d'intelligence chez les corvidés. On en parlera peut-être lors d'un prochain épisode du Courrier d'Asterne. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, Périne, c'est que tu parles de corneilles urbaines dans ta thèse. Ça sous-entend qu'il n'y a pas que des corbeilles, que des corbeilles, pardon, qu'il n'y a pas, il y a des corneilles rurales. C'est ça ? Alors, déjà, on peut voir que la distinction urbaine-rurale est un peu compliquée parce qu'en fait, finalement, il y a pas mal d'échanges entre la ville et la campagne avec nos corneilles, soi-disant parisiennes, qui finalement se déplacent pas mal. Et en effet, on peut trouver des corneilles à la campagne, donc en fait, un peu partout quand il y a des champs. Il faut savoir que les corneilles noires aiment bien les milieux ouverts, pas mal agricoles quand même. Ils aiment pas trop les forêts. Mais en effet, on en trouve aussi dans les milieux agricoles, dans toute la France. Par exemple, à Annecy, on en voit, en Seine-et-Marne, on en voit. Mais par contre, elles n'ont pas le même comportement. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas le même comportement et ce n'est pas la même structure de population. À la campagne, on a une population beaucoup plus dispersée, beaucoup moins dense, alors qu'à Paris, c'est une population vraiment très dense, regroupée en petits groupes qui se déplacent en fonction des ressources alimentaires. Et elles sont beaucoup plus craintives à la campagne aussi. D'ailleurs, il y a une thèse qui est en cours en Suisse pour étudier l'impact, je crois, des enroupages de graines pour voir si ça peut réduire l'attrait des corneilles pour ces graines. Et l'étudiante en thèse a essayé de capturer des corneilles noires à la campagne en Suisse, mais en fait, c'est quasiment impossible. Alors qu'en ville, en mettant une cage de capture, c'est relativement simple. À la campagne, elles sont très craintives, ce n'est pas possible de les approcher, donc pour en capturer, c'est vraiment très compliqué. Incroyable. C'est cette thèse qui porte sur les couleurs de graines, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est juste un commentaire. Effectivement, il y a une grosse différence entre corneille de ville et corneille de campagne, c'est intéressant. Oui, en termes de comportement, mais après, il faut savoir qu'en fait, une même corneille qui est placée dans deux environnements différents n'a pas forcément le même comportement. Par exemple, une corneille noire qu'on peut très facilement approcher au jardin des plantes parce qu'elle, avec d'autres corneilles qui ne sont pas très farouches, qui ont l'habitude d'être nourries, pourrait être très craintive au bois de Vincennes, par exemple. Et là, on ne peut pas du tout l'approcher. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une histoire de corneille urbaine, corneille rurale, c'est plutôt une histoire quand elles sont à la campagne. Elles ont moins l'habitude d'être rapprochées par les hommes et donc sont beaucoup plus craintives parce qu'elles ont également tendance à agir un peu par mimétisme par rapport aux autres individus. Et donc, dès qu'une corneille a peur, s'envole, émet un signal d'alarme, tous les autres l'imitent. Alors qu'au contraire, elles se rapprochent des humains pour être nourries en ville. Les autres ont tendance à faire un peu pareil parce qu'il y a de la nourriture, c'est intéressant, etc. C'est sans danger. Tout va bien. On peut y aller. Voilà. Parlant de danger, justement, tu évoquais cette notion de déplacement des corneilles et le fait que la corneille noire est placée sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans beaucoup de départements de France. Je crois que c'est 51 départements si mes souvenirs sont bons. Et du coup, cette étude a tendance, enfin cette étude et les autres réflexions qui sont émises, a tendance à montrer que la destruction systématique de ces corneilles serait inefficace, c'est ça ? Oui. En fait, il y a des études qui ont été menées, enfin tout ce que j'ai trouvé, c'était plutôt dans les années 1970 et en effet, il semblerait que la destruction d'individus n'avait pas d'effet sur l'intensité des dommages et même le nombre d'individus. Et donc justement, c'est en partie pour ça qu'on a mené cette étude. Après, je ne sais pas si tu veux que je parle des différentes hypothèses pour expliquer... Ah, tu peux. Alors en fait, déjà, il semblerait que pour ce qui est de la ville, potentiellement, à cause de ces échanges de corneilles entre le milieu rural et le milieu urbain, le fait de tuer des corneilles noires localement serait inefficace puisque si on tue des individus en ville, aussitôt, ils seraient remplacés par d'autres individus qui viendraient de la campagne et cette hypothèse serait renforcée par le fait qu'à la campagne, a priori, le succès reproducteur des corneilles noires est meilleur qu'en ville. Et donc finalement, le surplus de corneilles noires issus de la campagne viendrait en ville renforcer la population. Donc voilà, ça pourrait expliquer pourquoi ces méthodes de régulation sont inefficaces et en plus, sur un oiseau longévif comme la corneille noire, si on veut tenter de réduire la population, il faudrait tuer les adultes puisque finalement, c'est eux qui ont le plus gros poids dans la population. Or, les individus adultes sont beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus craintifs que les individus les plus jeunes. Et donc, c'est pour ça que dans la plupart des tentatives de régulation, ce sont plutôt les individus jeunes qui sont tués. Mais finalement, en fait, c'est inefficace puisqu'il y a les adultes qui peuvent vivre longtemps, se reproduire de nouveau. Donc c'est aussi pour ça que les mesures de régulation finalement n'auraient pas trop d'effet. que les miracles de l'immigration nous vivent, comme nous vivent. Alors tu parlais il y a quelques instants de succès en producteur plus bas en ville qu'à la campagne est-ce que c'est surprenant parce qu'en ville on a une disponibilité de la nourriture qui est par exemple beaucoup plus simple qu'à la campagne je pense au jardin des plantes qui est juste à proximité d'un fast-food dont on ne nommera pas le nom sinon il faudra en donner trois et on a la flemme est-ce que c'est des conclusions qui sont logiques ? Alors oui c'est logique parce que d'une part à la ville certes il y a une quantité de ressources très importante mais ce n'est pas forcément de la nourriture de bonne qualité parce que nos restes alimentaires sont souvent trop riches en gras, en sucre, en sel et pas assez riches en protéines donc ça ne convient pas forcément pour la croissance des jeunes corneilles noires ensuite on a également un problème de densité quand il y a beaucoup trop de corneilles noires il y a forcément de la compétition intra-spécifique ce qui peut diminuer le succès reproducteur donc n'est pas forcément idéal pour les corneilles noires alors qu'à la campagne finalement elles ont beaucoup plus d'espace elles se marchent moins sur les pattes et donc ça leur réussit mieux en plus à la campagne donc elles ont forcément une nourriture de meilleure qualité qu'en ville et en ville on a également certainement plus de dérangements qu'à la campagne que ce soit dérangements par les promeneurs les gestionnaires aussi qui parfois ont la fâcheuse manie de détruire les nids dans les parcs et également on a beaucoup plus de trafic routier qui est une source majeure de mortalité chez les jeunes puisqu'il faut savoir que les jeunes pendant leur phase d'émancipation se retrouvent fréquemment au sol et donc là il y a pas mal d'accidents avec les voitures Quelles sont les conclusions de ta thèse vis-à-vis de tout ce que tu nous as raconté et peut-être d'autres choses qui restent encore à raconter de ton côté ? Alors la conclusion donc déjà il faut savoir qu'à la fin la dernière partie de ma thèse j'ai fait un modèle démographique justement pour étudier l'évolution d'une population théorique de corneilles noires parisiennes et ce modèle démographique a montré c'est qu'en théorie la population de corneilles noires parisiennes devrait plutôt être stable voire diminuer très légèrement donc ça nous permettrait avec uniquement les données démographiques qu'on a à Paris on ne peut pas expliquer pourquoi il y a de plus en plus de corneilles noires ce qui semble plutôt aller dans le sens d'échanges entre la campagne et la ville donc avec ces corneilles noires rurales qui viendraient augmenter la population de corneilles noires en ville et aussi on a pu montrer qu'en effet les individus qui ont le plus grand poids dans la population sont les individus adultes et donc c'est en effet sur les individus adultes qu'il faudrait agir si on voulait essayer de faire une régulation des populations donc finalement agir sur les individus les plus jeunes n'a pas trop pas trop d'efficacité on a pu montrer également que la survie des corneilles noires les plus jeunes avait tendance à diminuer quand on supprimait une grande majorité des ressources alimentaires d'origine humaine donc pour ça on a étudié la période de confinement en fait qui a permis vraiment de supprimer quasiment tous les restes alimentaires dans les poubelles et on a pu voir qu'immédiatement la survie des individus de première année diminuait très fortement et que les adultes aussi modifiaient un peu leurs déplacements donc en réponse à cette modification des ressources alimentaires ce qui montre qu'en effet c'est vraiment l'influence humaine enfin la présence humaine et nos habitudes donc par exemple de jeter les déchets par terre ou de nourrir les oiseaux qui a finalement une grande influence sur les corneilles noires et donc au final si on veut réussir à coexister avec les corneilles noires et diminuer leurs nuisances et notamment leurs gros attroupements dans les lieux publics il faut d'abord agir sur les ressources alimentaires et donc penser vraiment à diminuer drastiquement la quantité de nourriture disponible pour les corneilles noires et donc ça passe par diminuer nos quantités de déchets et par exemple limiter le gaspillage alimentaire ou encore arrêter de nourrir les oiseaux dans les espaces publics on voit encore beaucoup trop de personnes qui donnent du pain aux oiseaux oui c'est peine perdue mais après à un moment donné ah mais je suis d'accord j'ai déjà essayé oui moi aussi j'ai déjà essayé ça j'ai bien marché non voilà donc c'est vraiment agir plutôt sur nous nos comportements personnels pour pour pouvoir finalement limiter les densités de corneilles noires et leurs nuisances parlant parlant du nourrissage des oiseaux justement vous en parliez toutes les deux il y a quelques instants qu'est-ce qu'on peut dire sur le nourrissage des corneilles noires est-ce que c'est quelque chose qu'on peut extrapoler à d'autres espèces d'oiseaux on parle souvent notamment du fait de donner du pain aux oiseaux est-ce que donner des frites à des corneilles ça équivaut à donner du pain à des moineaux par exemple en caricaturant le trait je ne sais pas si en termes de comment dire de qualité de la ressource alimentaire c'est équivalent bon c'est sûr que donner des frites c'est pas c'est pas très bon parce qu'il y a pas mal de gras après le pain c'est sûr que c'est très 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 mauvais pour tous les oiseaux parce qu'il y a de l'amidon dedans qui gonfle et qui peut du coup étouffer les oiseaux tout simplement ok donc d'une manière générale non il ne faut pas nourrir les oiseaux encore moins leur donner de pain parce que c'est vraiment c'est vraiment une catastrophe mais c'est sûr que tant qu'à s'amuser et à nourrir un peu les oiseaux il vaut mieux leur donner des choses qui sont bonnes pour eux ou du moins pas trop mauvaises donc par exemple les croquettes pour chats pour les corneilles c'est beaucoup mieux parce que c'est assez complet bon les cacahuètes aussi c'est pas trop mal c'est quand même meilleur que le pain ou les frites mais d'une manière générale il faut vraiment arrêter de nourrir les oiseaux dans les espaces publics parce que déjà ça les rend dépendants aux hommes et c'est pas bon par exemple pour les corneilles noires il y en a certaines aussi qui peuvent devenir agressives peut-être parce qu'elles sont trop habituées aux hommes et ce qu'on appelle imprégnées c'est-à-dire qu'elles s'identifient aux hommes et ensuite du coup les attaquent plus facilement donc oui c'est vraiment très mauvais de les nourrir et après en plus ça les rend incapables de se débrouiller seuls quand ce sont des jeunes qui n'ont connu que ce type de nourriture qui n'ont pas été habitués à chercher tout seul leur nourriture donc oui c'est une très mauvaise idée de donner des quantités astronomiques de nourriture aux oiseaux Sophie est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là ? c'est intéressant en fait surtout ce dernier point parce que il y avait une étude ça fait déjà quelques années qu'elle avait été publiée et c'était pas sur des corvidés c'était sur des mésanges comme que c'était des mésanges bleus quelque chose comme ça et justement ils avaient fait ils avaient nourri pendant je crois une vingtaine d'années voire même un peu plus régulièrement des colonies de mésanges comme ça sur des mangeoires au milieu de la forêt d'ailleurs au milieu de nulle part et puis après 20 ans ils avaient décidé d'arrêter du coup la population de mésanges du coin avait eu l'habitude des mangeoires et les jeunes avaient été élevés avec les mangeoires enfin bref c'était d'ailleurs des nourritures qui étaient tout à fait adaptées pour les mésanges c'était pas juste les mélanges basiques du commerce et même en arrêtant les mangeoires finalement ils ont étudié le taux de mortalité d'une population après avoir arrêté de nourrir et finalement ça n'avait pas changé tant que ça donc les jeunes avaient tout à fait réussi à se nourrir malgré le fait d'avoir été élevés avec des mangeoires donc ce serait intéressant de voir si les cornailles réagissent différemment à ça parce que j'avoue que ça m'intéresserait beaucoup en fait de voir une étude là-dessus je ne sais pas si tu as des sources du coup parce que là-dessus non après ce qui est certain c'est que les parents sont enfin comment dire on ne peut pas nous-mêmes élever un oiseau et ensuite le ramener à la vie sauvage le rôle des parents pour éduquer les oisillons est vraiment primordial et par exemple en fait à une époque on travaillait en lien avec le CHUVFS donc c'est le centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Alfort qui avait donné à Frédéric Gillette des jeunes corneilles à réhabiliter donc à réhabituer à la vie sauvage dans la cage de capture ces corneillons ayant été nourris pendant plusieurs semaines par des humains dans le centre de sauvegarde et en réalité ça a été vraiment une catastrophe c'est-à-dire qu'on en a peut-être un qui a survécu et tous les autres morts parce qu'en fait ils ne savent pas se débrouiller ils revenaient tout le temps dans la cage de capture pour se nourrir dedans parce qu'ils ne savaient pas trouver leur nourriture tout seul donc en fait la conclusion c'est que vraiment si on trouve des oiseaux par terre il ne faut surtout pas les ramasser mais plutôt sauf si vraiment ils sont en danger immédiat ou laissés mais il faut les laisser parce que généralement les parents sont à côté et continuent à s'en occuper et si on les amène dans un centre de sauvegarde en général soit on les condamne à la mort ou alors à être captifs toute leur vie parce qu'après ils n'arriveront jamais à se réhabituer à la vie sauvage donc il ne faut jamais essayer de se substituer aux parents des oiseaux oui vous devez uniquement les prendre dans vos mains et les cacher éventuellement en cas de danger imminent prédateur ou autre comme une route ou ce genre de choses là voilà pour un complément d'information j'ai envie de revenir sur la période Covid comment vous l'avez intégré dans cette dans cette thèse parce que c'est une période finalement assez enfin c'est une anomalie dans dans le suivi oui alors justement en fait on a sauté sur l'occasion en quelque sorte et on s'en est servi pour faire une étude comme je le disais précédemment pendant la période Covid ce qui est très intéressant c'est que finalement dans Paris on a supprimé ou diminué très fortement la présence humaine c'est à dire à la fois les sources de dérangement par les hommes le trafic routier mais également la quantité de déchets et le nourrissage des oiseaux disponibles pour les corneilles donc ça permet d'une manière quasi expérimentale de voir comment se comporteraient les corneilles noires dans un environnement sans humain et pour faire cette étude j'ai utilisé la base de données justement issues des corneilles baguées qui sont donc rentrées sur le site corneilles Paris et ensuite j'ai réalisé des modèles de capture en marquage aux captures donc l'intérêt de ces modèles qui sont quand même un peu compliquées c'est qu'en fait ils calculent des probabilités de survie et de déplacement également quand on a plusieurs sites d'études mais également une probabilité de recapture et donc c'est cette probabilité qui permet de tenir compte de l'hétérogénité dans les captures et donc de dire ah bah tiens là à cette période on a eu beaucoup moins d'observations de corneilles noires forcément pendant le confinement quand les gens n'avaient pas le droit de sortir il n'y avait quasiment pas d'observation de corneilles noires mais le modèle permet d'en tenir compte et donc de corriger les probabilités de survie et on a regardé justement les variations de survie des corneilles noires à la fois des adultes et des jeunes pendant la période où il y avait ce confinement et les périodes normales en quelque sorte et on a pu montrer qu'en réalité pendant le confinement la survie des corneilles noires de moins d'un an avait très fortement diminué je crois que la mortalité avait été multipliée par 4 ou quelque chose comme ça ce qui n'était pas le cas pour les adultes voilà parce que les adultes sont vraisemblablement beaucoup plus expérimentés savent se débrouiller tout seuls alors que justement comme on l'a dit tout à l'heure les jeunes corneilles noires ne sont pas tout de suite capables de se débrouiller et potentiellement elles sont très dépendantes des ressources alimentaires d'origine humaine et donc quand on supprime ces ressources ça va beaucoup moins se débrouiller donc il y a beaucoup plus de mortalité finalement et donc en conclusion les ressources alimentaires fournies par les hommes semblent prépondérantes par rapport aux sources de mortalité issues de dérangements et des accidents routiers mais je précise également qu'en parallèle on a regardé aussi l'évolution de l'indice de condition corporelle de ces corneilles noires donc en fait c'est une sorte d'IMC calculé pour les oiseaux et cet indice de condition corporelle assez étrangement a plutôt augmenté pendant les périodes sans confinement pendant les périodes la période de confinement pardon alors que la mortalité avait augmenté et on a supposé que c'était soit parce que les adultes nourrissaient les jeunes finalement avec une nourriture de meilleure qualité puisqu'ils n'avaient plus accès à la nourriture humaine ou alors parce qu'on pouvait également avoir une diminution de la compétition entre les jeunes corneilles noires puisqu'il y avait plus de mortalité donc moins de corneilles et peut-être également qu'il y avait un processus sélectif avec les corneilles noires en moins bonne santé qui mourraient davantage donc moins bonne santé donc indice de condition corporelle plus faible voilà et pour les adultes eux dont la survie n'a pas été modifiée en revanche les déplacements ont été modifiés en réponse à ces modifications dans leur environnement ce qui montre qu'elles sont capables quand même de s'adapter assez vite si on extrapole est-ce que ça veut dire tout simplement que si on ne donne plus de nourriture aux corneilles et aux jardins des plantes puis par extension à d'autres oiseaux on a justement une mortalité qui est plus importante chez les jeunes oui a priori en effet ce sont plutôt les jeunes qui meurent davantage parce que il faut qu'ils trouvent leur nourriture tout seuls et les ressources alimentaires humaines même si elles ne sont pas d'une bonne qualité ont quand même l'avantage d'être très prédictibles très facilement accessibles et donc a priori les jeunes corneilles noires s'en servent quand même pas mal notamment je pense qu'elles sont plus inclines que les adultes à aller quémander de la nourriture auprès des promeneurs voilà parce que c'est facile d'accord et sinon pour le pour le taux de mortalité du coup pendant le Covid en agglomération est-ce que vous avez pu le comparer avec un taux de mortalité à l'extérieur des agglomérations donc dans la dans la campagne non malheureusement on n'a pas pu le faire on a fait vraiment les thunes que sur Paris d'accord ouais on n'a pas pu trop comparer ok justement ça va rejoindre ce que tu disais un petit peu Sophie parce que Périne toi tu as passé ta thèse tu étais devant un jury qui ensuite a posé des questions et il y a une remarque que moi j'avais j'avais noté dans le dans le transcript qu'avait fait je crois que c'est Marie-Lanne on la salue d'ailleurs qui elle avait fait sur Twitter où il y avait un des jurés qui relevaient le fait qu'il y ait un manque d'informations crucial chez des oiseaux que pourtant on connait très bien à savoir la corneille noire on avait eu l'occasion de l'évoquer aussi de notre côté avec Sophie dans un précédent épisode du Courrier de la Sterne on parlait d'oiseaux qui étaient beaucoup plus beaucoup plus difficiles à trouver comment on explique justement qu'on a un manque d'informations sur des oiseaux qu'on connait qu'on a l'habitude de côtoyer très très bien alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça bon déjà peut-être que finalement les gens n'ont pas forcément envie d'étudier la corneille noire parce que c'est un oiseau qui a un peu mauvaise réputation quand même et ensuite il faut voir que ça paraît simple mais en réalité c'est assez compliqué à étudier donc que ce soit pour les déplacements des corneilles noires mais également pour la survie déjà c'est très compliqué de recenser l'ensemble de la population car ces corneilles noires sont finalement très mobiles comme on l'a dit en début d'émission donc on ne peut pas vraiment les compter puisque une corneille noire qui est ici à un moment donné ne sera pas forcément là demain donc c'est impossible de compter toutes les corneilles noires de Paris ensuite la survie est également assez compliquée à mesurer puisque c'est vrai il faudrait avoir vraiment un suivi précis de toutes les corneilles noires les filles depuis le début depuis leur naissance jusqu'à leur mort sachant que les corneilles noires peuvent vivre assez longtemps et donc pour mesurer la survie on utilise des modèles de capture remarquages aux captures comme nous l'avons fait mais ces modèles sont assez lourds à mettre en place nécessitent également d'avoir une base de données assez conséquente plusieurs années de suivi donc c'est un protocole assez complexe donc oui c'est pour ça qu'au final étudier une population de corneille noire qui n'est pas vraiment fixée à un endroit qui a beaucoup d'échanges avec l'extérieur est vraiment pas évident à mettre en place et d'ailleurs pour trouver des informations à la fois sur la survie sur le succès reproducteur donc j'ai eu quand même pas mal de difficultés en faisant de la biblio à trouver toutes ces informations donc au final c'est quand même plus compliqué que ça n'en a l'air oui puis on peut supposer aussi qu'il y a différentes populations donc forcément différents comportements qui vont avoir lieu on parlait des corneilles urbaines mais je pense que pour les corneilles rurales ce sont aussi d'autres choses qui vont rentrer en considération ah oui alors là les corneilles rurales c'est encore plus compliqué à étudier parce qu'elles sont très méfiantes donc on ne peut pas les approcher comme ça en plus leurs nids sont je pense beaucoup plus difficilement visibles et accessibles parce qu'en fait dans Paris à la période où les arbres n'ont pas de feuilles c'est assez facile de repérer les nids ce sont des gros plateaux au sommet des arbres voilà et puis après on peut repasser en période vraiment de reproduction pour voir quels nids sont occupés où est-ce qu'on a des jeunes mais à la campagne c'est beaucoup plus compliqué en raison de la structure de la population qui est beaucoup plus dispersée et aussi du grand nombre d'arbres évidemment c'est plus difficile de repérer tous les nids de corneille donc non c'est vraiment pas évident c'est pas comme sur des petits oiseaux comme des mésanges par exemple on peut installer un nichoir identifier les oiseaux et ensuite repasser régulièrement voilà c'est quand même beaucoup plus simple ça fait vraiment plus ces mésanges ils vivent beaucoup moins longtemps en général donc c'est plus facile d'avoir accès à un taux de survie Sophie est-ce que toi tu constates ça dans les différents programmes que tu suis sur les oiseaux mais aussi sur d'autres espèces animales sur le taux de survie et sur l'utilisation des données et surtout la récupération de données oui sur la récupération de données c'est jamais quelque chose de très simple malheureusement surtout qu'il y a beaucoup d'espèces comme tu le disais qui sont finalement assez mal connues et je ne pensais pas que les corneilles avaient encore cette aura d'oiseaux de malheur et que du coup on n'était peut-être pas très favorable à leur étude je ne savais pas si c'était encore si si mais en fait c'est tout l'un ou tout l'autre il y a des personnes qui les adorent parce que c'est un animal très intelligent voire même attachant par exemple quand ils qu'ils montrent de la nourriture des fois ils sont vraiment vraiment adorables et au contraire il y en a d'autres qui les détestent parce que ça a une mauvaise réputation en plus il faut savoir que ce sont des oiseaux charognards qui s'attaquent également aux oiseaux aux animaux faibles et donc notamment aux jeunes animaux donc par exemple les petits canetons les petits lapos donc forcément c'est pas voilà ça fait pas forcément plaisir aux gens c'est le cycle de la vie j'ai envie de dire voilà ça fait pas donc voilà il y a des gens qui les aiment pas est-ce que tu remarques qu'il y a une évolution justement de cet a priori qui change sur les corneilles ou est-ce qu'on reste quand même sur quelque chose de bien ancré en termes de personnalité de l'oiseau je pense que j'ai pas vraiment assez de recul pour le dire parce que finalement ça fait que 3-4 ans que je m'intéresse aux corneilles noires après par contre ce qui est sûr c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont au courant du programme de corneilles et qui commencent à les suivre à rentrer des données sur la base de données notamment justement grâce à toute la communication qui est faite par les bénévoles donc Marie-Lanne que vous connaissez Diane et Thomas aussi qui vraiment font un super boulot pour faire la publicité pour ce programme donc ça c'est chouette ça permet de voilà d'informer un peu les gens dans Paris mais après sinon d'une manière générale sur l'ensemble de la population je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment une évolution mais je ne sais pas franchement je n'ai pas assez de recul pour le dire les corneillistes invétérés que l'on salue exactement après j'étudie pas mal et on fait pas mal de conservation par l'éducation aussi par chez nous et on a un gros problème avec la vision des chouettes et des hiboux par exemple ici qui sont considérés littéralement comme des oiseaux de malheur parce qu'ici il y a la croyance comme quoi si jamais tu croises un hibou et qu'il fait hou hou vers toi en quelque sorte et bien c'est un signe que soit quelque chose de très grave va t'arriver dans les prochains jours soit tu vas carrément y passer et du coup comme cette croyance est tellement forte on a du mal à apprendre aux gens que c'est totalement faux que c'est juste une croyance et je me demandais du coup si toi est-ce que tu avais fait de l'éducation ou juste simplement de la communication sur les corneilles et sur ce qu'elles représentent dans l'inconscient collectif est-ce que tu as pu avoir ce contact avec les gens autour de toi ou tu t'es concentrée vraiment sur la recherche uniquement ? Alors je n'ai pas fait vraiment d'éducation sur l'image des corneilles noires mais par contre j'ai fait pas mal d'animations pour le grand public qui visaient à communiquer un peu les résultats de nos travaux et donc également à informer sur l'écologie de la corneille noire etc donc c'était notamment pendant les rendez-vous culturels du Jardin des Plantes où voilà avec justement toujours les mêmes corneillistes nous avons fait des informations sur les corneilles noires on a montré la cage de capture on a parlé des différents résultats qui étaient déjà obtenus etc et les personnes qui venaient en général étaient très contentes étaient vraiment très intéressées donc oui c'était chouette c'est compliqué de faire changer les avis des gens moi je parle souvent de la pi bavarde enfin de la pi voleuse que les gens considèrent comme voleuse et c'est très très compliqué à chaque fois de revenir là-dessus en disant non la pi elle est pas voleuse etc etc j'ai l'impression que ça va prendre du temps mais que voilà ça commence petit à petit à rentrer à rentrer en considération chez les gens justement oh bah oui c'est très compliqué mais il n'y a rien qu'à voir c'est la même chose que pour le nourrissage des oiseaux quoi quand les gens sont habitués à le faire ils estiment que c'est bien ou même si c'est pas bien que ça les amuse c'est impossible de les faire changer comme ça donc les gens qui détestent les corneilles c'est vraiment très compliqué de leur les faire changer d'avis quoi pour le nourrissage des oiseaux j'avais vu alors je sais pas si c'est encore d'actualité autour du muséum ou dans Paris des panneaux comme quoi il ne fallait pas nourrir les oiseaux il ne fallait pas donner de pain et qui expliquaient très rapidement très succinctement les conséquences si on faisait ça et notamment donner du pain au canard il me semble j'en avais vu à droite et à gauche vous donnez du pain au canard il s'explose ça fait un peu gore si tu mets ça sur la pancarte directement mais mettons et j'avoue que j'ai aussi moi-même un peu de mal à expliquer aux gens autour de moi que si vous tenez vraiment à donner quelque chose au canard lors de la balade dominicale au parc prenez des petits pois ou de la salade si vous voulez et puis ça ira bien mais je ne sais pas si tu as une méthode du coup comment est-ce que tu vas voir les gens comment tu leur dis non mais écoutez c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que moi j'ai vraiment du mal je galère un peu à ce niveau-là si tu as un conseil non mais moi non plus j'y arrive pas en général les gens sont tellement contents de nourrir les oiseaux qu'ils ont tellement l'habitude que c'est impossible de les faire changer d'avis alors il y a ceux qui disent oh mais ça m'amuse il y en a qui s'en fichent il y en a quand même un qui m'a sorti aussi par exemple il nourrissait des bernaches près du lac Doménil je lui ai expliqué que c'était pas bon pour elle que ça les tuait et il m'a quand même sorti ah mais c'est pas grave il y a trop de de toute façon c'est un oiseau invasif il y en a trop donc c'est bien si on les tue d'accord cash voilà donc non vraiment quand les gens sont habitués à le faire c'est très compliqué ça dépend des fois moi j'arrive des fois à en raisonner certains des fois non ça dépend de ça dépend des gens c'est ouais mais bon quand on leur explique j'ai l'impression que quand on leur explique vraiment profondément le sujet ils font ah oui d'accord ok après est-ce qu'ils nous écoutent et ils s'en foutent je sais pas mais je sais pas moi je pense qu'il y a un petit une coexistence qui est possible ce qui m'amène à parler de transition transition de ta conclusion ma chère Périne une coexistence est-elle possible du coup avec ces corneilles ah bah carrément oui pour moi c'est tout à fait possible parce que finalement si on regarde déjà de base les nuisances qu'on reproche aux corneilles c'est plutôt esthétique et économique qu'autre chose et ensuite c'est tout à fait possible de réduire l'intensité de ces nuisances en modifiant nos comportements à nous et en faisant également quelques concessions donc par exemple avoir finalement des pelouses un peu abîmées est-ce que c'est si embêtant que ça voilà et donc finalement après si on veut réduire leur densité aux endroits problématiques il faut d'abord penser à modifier nos habitudes de gestion des déchets à mettre des solutions adaptées donc découvertes sur les poubelles etc donc c'est tout à fait possible et même ce serait plutôt bénéfique parce que si on commence à détruire le peu de biodiversité qui nous reste il ne va plus rester grand chose donc oui oui carrément c'est tout à fait possible Est-ce que c'est aussi convaincre les instances politiques parce que le programme Corneille Paris il me semble a été développé aussi en lien avec la mairie de Paris je peux peut-être dire d'une bêtise tu me rattrapes est-ce que justement ce genre d'études permet d'avoir un poids politique supplémentaire en disant voilà on a fait une étude qui porte sur un programme sur lequel vous vous êtes engagé donc est-ce que maintenant ce serait bien de faire ceci ou cela pour justement éviter tel type de problème Oui carrément je pense que si on a des résultats scientifiques à l'appui c'est toujours plus facile de convaincre les instances politiques d'aller dans notre sens donc oui oui tout à fait d'ailleurs le but de ce programme c'était vraiment de convaincre les préfets de ville de ne pas demander à la mairie de Paris de détruire les Cornets Noirs donc oui c'est évident c'est évident Est-ce que c'est plus simple de convaincre les instances politiques que les usagers finalement ? Alors là j'avoue que je n'ai pas assez d'expérience en la matière D'expérience ? Non je n'ai jamais lié avec les instances politiques mais de ce que j'ai pensé c'est pas toujours évident non plus parce que quand ils ont une idée en tête c'est pas non plus évident de faire changer mais l'un comme l'autre je pense que quand les gens sont vraiment convaincus de quelque chose c'est très compliqué de les faire changer d'avis donc c'est sûr que c'est pas évident Sophie tu semblais vouloir réagir sur ça Non c'est amusant parce que l'expérience que j'en ai elle n'est pas énorme non plus mais d'après ce que j'ai pu voir c'est que les instances politiques sont gouvernées par des gens qui eux-mêmes ont leurs croyances et les connaissances qu'ils ont accumulées et leurs expériences et toi t'arrives avec peut-être de la science ou peut-être tes résultats mais si ça heurte ce en quoi ils croient et ce qu'ils ont vu toute leur vie généralement tu n'auras pas gain de cause donc en fait il ne faut pas oublier que ce sont des individus tout comme le grand public et qu'ils réagiront en fonction de ce qu'ils pensent Exactement Et plus je voulais revenir sur une chose c'est qu'on s'aperçoit qu'on a l'impression du moins qu'il y a de plus en plus de corneille noire de pigeons etc. dans les villes mais il faut aussi se poser la question de pourquoi on a cette impression qu'il y a de plus en plus d'oiseaux opportunistes etc. et en réalité actuellement on voit bien que la biodiversité diminue quand même très fortement et les espèces qui sont touchées en priorité ce sont les espèces spécialistes de certains milieux et notamment les milieux agricoles à cause de l'utilisation des pesticides de l'urbanisation qui détruit l'habitat des animaux et des oiseaux réduit la quantité de ressources alimentaires qui sont disponibles pour eux et donc finalement ce sont les espèces opportunistes généralistes voire charognades qui s'en sortent le mieux parce qu'elles sont capables de s'adapter à nos environnements urbains et donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de corneilles noires de pigeons parce qu'eux ils savent très bien tirer profit de nos ressources alimentaires donc finalement c'est aussi nous qu'il faut remettre en cause donc la pollution qu'on génère donc l'urbanisation la destruction de l'habitat qu'on cause etc. etc. et je pense que plutôt que de s'inquiéter du nombre de pigeons et de corneilles noires qui augmentent il faudrait plutôt s'inquiéter de la quantité des autres oiseaux qui diminuent voire même très fortement disons que l'un est une conséquence de l'autre ça c'est clair oui exactement et que ce ne sont pas les corneilles noires et les pigeons qui chassent les autres oiseaux comme certains se posent la question des fois ils me demandent régulièrement il est moineau il diminue à cause des corneilles noires etc. mais nous en fait ce n'est pas dans ce sens-là c'est plutôt que les moineaux diminuent donc les corneilles noires ont plus d'espace pour elles voilà ce n'est pas les corneilles noires qui font fuir les autres oiseaux c'est un peu c'est plutôt de notre faute la biodiversité c'est bien de le préciser c'est sûr effectivement une dernière question Périne parce que les études scientifiques terminent toujours en mode il faudrait qu'on creuse ça dans une prochaine étude etc. qu'est-ce qu'on pourrait justement creuser par rapport à ce que toi tu as fait pour des prochaines études alors déjà il y a tout un sub-GPS qui serait à approfondir puisque je n'ai pas vraiment réussi à le faire et donc identifier notamment un peu les logiques de déplacement des corneilles noires enfin voilà faire des études spatiales plus poussées après les modèles démographiques que j'ai fait aussi pourraient être complexifiés et donc l'idée de départ mais que je n'ai pas eu le temps de faire ce serait d'ajouter dans ces modèles des flux de corneilles donc modéliser les échanges entre la ville et la campagne éventuellement également ajouter une modélisation d'une destruction d'individus dans Paris pour voir si ça aurait une influence sur la quantité globale de corneilles noires donc voilà encore beaucoup de pistes à creuser et d'ailleurs de toute façon sur les corneilles noires il y a encore beaucoup de choses qui sont mal connues et qu'il faut aller continuer à étudier et si tu as fait des modèles et tout ça quel type de modèle est-ce que tu as utilisé quel type de logiciel derrière ou est-ce que tu as fait tout ça à la main comment est-ce que tu as alors pour l'instant oui en fait pour l'instant j'ai fait des modèles vraiment très simples qui s'appuient sur un style démographique de Leslie enfin ce sont des modèles démographiques et j'ai utilisé tout bêtement le logiciel R qui est un logiciel statistique voilà et on peut rentrer un petit cycle comme ça qui renvoie après des paramètres démographiques de la population notamment un taux de croissance des sensibilités des paramètres la composition de la population à l'équilibre c'est-à-dire la répartition des différentes places d'âge dans une population qui n'évolue plus mais bon voilà c'est vraiment des modèles simples dans un premier temps d'accord et voilà tu pourrais être vraiment améliorée je lira ça avec intention parce que moi j'aime bien la modélisation aussi mais moi je fais plus ça sur Vortex d'habitude d'accord j'ai jamais utilisé Vortex très simple d'utilisation je suis sûre que si tu as déjà fait les modèles sur R tu sauras très bien le faire aussi sur Vortex mais du coup tu peux rajouter aussi des événements catastrophiques dedans qui seront pris en compte et tu as pas mal de diagrammes qui sont plus intéressants et certainement plus simples à sortir que sous R malheureusement c'est pas toujours aussi simple à faire qu'à dire sur R oui c'est sûr ça demande parfois pas mal de réflexion un peu adjointé mais de quoi elles parlent sont en train de se demander certains auditeurs et auditrices je suis contente une spécialiste des oiseaux aujourd'hui je suis contente quand même d'avoir quelqu'un avec qui discute en plus elle fait des modèles c'est trop bien tu vas pouvoir retrouver en plus les modèles dans la description de la vidéo vous aussi d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver les modèles dans cette description un très très grand merci Périne le kit char en sol pour nous avoir éclairé sur cette thèse de doctorat qui s'appelle démographie et réduction des nuisances des corneilles urbaines une coexistence est-elle possible est-ce que tu veux rajouter un dernier mot en conclusion qu'est-ce que je pourrais dire que c'est possible de coexister avec les corneilles noires que ce sont des oiseaux très intelligents très fascinants à condition qu'on prenne le temps de bien les observer et pas forcément uniquement pour s'amuser à les nourrir mais vraiment étudier leur comportement parce qu'elles peuvent avoir beaucoup de comportements très amusants si on prend vraiment attention voilà et d'une manière générale aussi prenons un peu plus soin de la biodiversité et arrêtons de polluer attire l'arigot voilà si on veut éviter que que toutes les espèces disparaissent voilà et ben message message passé Sophie un grand merci à toi d'avoir été présente aussi pour nous éclairer sur certains points est-ce que tu veux rajouter quelque chose également oh non merci à toi d'avoir organisé tout ça c'était très gentil merci à vous deux d'être présentes c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui à parler de Cornet Noir et évidemment c'est aussi grâce à vous auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne que vous pouvez retrouver on le rappelle sur Twitter arroba spotcdls on le rappelle également sur Youtube sur Spotify sur Deezer sur les plateformes de streaming oui bientôt on arrivera sur iTunes dans à peu près 3 ans lorsque ça marchera mais vous inquiétez pas un jour on y sera et d'ici là nous on se retrouve la semaine prochaine en duo cette fois-ci avec Sophie pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne un très très grand merci à vous et à la semaine prochaine à la plus bon merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada